Dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme Google Earth. D'abord, pour le télécharger, vous ouvrez votre navigateur Internet habituel, puis vous lancez une recherche en tapant Google Earth. Donc vous allez sur le site Google Earth. Sur la page d'accueil, on vous propose de télécharger le programme. Donc vous cliquez sur le bouton bleu. Alors attention, en plus de Google Earth, on vous propose d'ajouter au téléchargement le navigateur Google Chrome. Donc vous n'êtes absolument pas obligé de le prendre. Donc là, moi je vais le décocher. Ensuite, vous acceptez les conditions et vous téléchargez le programme en cliquant sur le bouton bleu. Vous allez télécharger un petit fichier. Voilà, qu'ensuite vous allez exécuter. Et ce petit programme va télécharger tous les éléments pour installer Google Earth sur votre ordinateur. L'installation est terminée. Je vais pouvoir fermer la fenêtre et également fermer mon navigateur. Donc je vais retrouver le programme Google Earth dans le menu Programme Google Earth. Et vous lancez le programme. Lors du premier lancement, vous aurez une fenêtre qui s'intitule « Astuces au démarrage » qui vous donne beaucoup d'indications sur le fonctionnement du programme. Vous pouvez décocher la case « Afficher les astuces au démarrage ». Toutefois, je vous recommande de la laisser cocher pour que lors des prochains démarrages, vous puissiez prendre le temps de lire toutes les indications qui sont données. Voilà. Alors, je vous présente l'interface. Alors, tout en haut, nous retrouvons une barre de menu traditionnelle que l'on retrouve dans les programmes comme Word, LibreOffice, etc. Nous retrouvons sur le côté gauche un volet latéral dans lequel vous trouverez trois cadres. Le cadre de recherche, le cadre lieu et le cadre calque. Alors, ce volet peut être redimensionné en mettant votre souris juste sur la limite du volet. Vous allez pouvoir, en maintenant votre bouton gauche enfoncé, redimensionner ce volet. Sachant que, au niveau des cadres, vous allez pouvoir les réduire et les développer en cliquant sur les petites flèches. Voilà. En haut, vous avez une barre d'outils sur laquelle nous reviendrons plus tard. Et enfin, nous avons notre fenêtre de visualisation satellite. Nous allons rechercher le baie froide Arras. Alors, dans la zone de recherche, je vais taper une virgule. Je vais préciser la ville, Arras. Je vais même préciser le pays pour maximiser les chances de trouver le lieu recherché. Donc, utiliser la virgule pour séparer les informations. Je clique sur « Recherche ». Donc, là, Google Earth va zoomer automatiquement sur la zone où il y a beaucoup de résultats. Donc là, au niveau des résultats, je vois en A, Beffroi et Patrimoine, place des héros, Arras. Ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Donc, je clique. Donc, me voici, place des héros. Voilà. Je vais fermer la fenêtre. Alors, je vois énormément de résultats à côté. Ce sont, par exemple, l'optique du Beffroi, pharmacie du Beffroi. Donc, je vais faire disparaître tous ces résultats en cliquant sur cette croix, ici. Effacer les résultats de recherche. Voilà. Je vais maintenant vous montrer comment vous déplacer dans l'image satellite. Vous avez deux façons de faire. Vous avez l'utilisation de la souris combinée avec une ou deux touches de clavier. Et vous avez également les commandes qui sont sur le côté. Alors, d'abord, au niveau des commandes. Donc, ces petits plus et ce petit moins permettent de zoomer. Donc, en cliquant sur le plus ou le moins ou en utilisant le petit curseur. Voilà. Cette commande s'y permet de se déplacer sur l'image. Dans l'image, pardon. Voilà. Et enfin, tout en haut, vous pouvez changer l'orientation en plaçant le nord où vous le souhaitez. En maintenant, votre bouton gauche enfoncé, vous allez faire tourner la roue. Voilà. Sachant que pour revenir avec le nord tout en haut, il vous suffit de faire un double clic sur le petit N du nord. Vous pouvez faire exactement la même chose. Enfin, vous pouvez changer, pardon, l'orientation en vous déplaçant sur vous-même en utilisant les petites flèches. Et vous allez pouvoir changer l'inclinaison de la vue grâce aux flèches. Au niveau de la souris, c'est un peu la même chose. Pour zoomer, vous utilisez la molette de votre souris vers l'avant ou vers l'arrière. Pour vous déplacer dans l'image, vous maintenez votre bouton gauche enfoncé et vous glissez. Et pour tout ce qui est rotation et inclinaison, vous devez maintenir votre touche de clavier Shift ou majuscule enfoncée. Et vous allez maintenir votre bouton gauche enfoncé. Donc là, en faisant aller ma souris de haut en bas, je vais changer l'inclinaison. Et en la glissant de droite à gauche, je vais faire des rotations. Donc voilà, des rotations par rapport à l'endroit où j'ai cliqué. Dans les calques, vous trouverez la fonction bâtiment 3D. Certains bâtiments ont été modélisés en 3D. Donc c'est le cas du Beffroi d'Arras. Donc là, on voit une modélisation en 3D. Et derrière nous, nous avons, je vais prendre un peu de hauteur, voilà, nous avons l'Abbaye Saint-Va qui est ici. Alors il pourrait être intéressant de garder cette vue. Donc je vais placer un point de repère. Pour placer un point de repère, vous allez dans la barre d'outils. Vous utilisez la punaise. Je clique pour ajouter un repère. Donc là, je vais placer un repère. Je peux lui donner un nom. Donc là, je vais simplement taper exemple. Je peux changer l'icône. Alors par défaut, c'est une épingle jaune. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Allez, on va mettre... Hop, une petite étoile blanche. Je clique sur OK. Je peux même ajouter une description, etc. Et j'appuie sur OK. Donc là, mon point de repère a été placé dans le volet latéral, dans le cadre lieu. Donc maintenant, Si je reviens en arrière. Là, mon point de repère apparaît. Si je le décoche, il n'apparaît plus. Et si je veux m'y rendre, il me suffit de faire un double clic. Et Google Earth va m'emmener sur mon point de repère avec la vue que j'avais mémorisé. Donc avec l'altitude, l'orientation au moment où j'ai placé ma petite épingle. Donc voilà. Alors au niveau des fonctionnalités, je vous en présente quelques-unes. Une fonction intéressante est la règle. Vous allez pouvoir mesurer des distances entre des points ou des trajets complets. Donc par exemple, dans l'onglet ligne, je vais pouvoir mesurer en mètre l'espacement entre deux points. Je clique pour mettre un premier point. Je clique pour un deuxième point. Et voilà, j'ai la distance entre ces deux points. Je vais pouvoir faire la même chose avec un trajet. Donc si je veux mesurer la place, je clique. Je mets un premier point, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et je reviens juste à côté de mon point de départ. Et là, je suis à peu près à 269 mètres. Alors il y a d'autres fonctionnalités qui sont accessibles dans la version professionnelle, mais qui est payante. Donc voilà. Au niveau des fonctionnalités intéressantes, vous avez le partage de la vue actuelle par e-mail. Vous avez l'impression de l'image actuelle. Vous avez l'enregistrement de l'image. Lorsqu'on clique sur ce bouton, vous allez enregistrer l'image au format JPEG. Vous allez donc pouvoir la réexploiter autrement. Et vous avez même un lien vers Google Maps. Alors, je clique. J'ai un navigateur qui s'ouvre. Quel intérêt ? Eh bien, le fait d'utiliser Google Maps vous permet de passer aussi en mode plan en cliquant simplement sur la vue. Hop, je repasse en vue satellite. Et pour revenir dans Google Arts, je clique sur le bouton Revenir. Voilà. Alors, une dernière fonctionnalité que je voulais absolument vous présenter, c'est la vue terrestre grâce à Street View. Vous avez probablement entendu parler des voitures Google qui circulent sur nos routes et qui photographient à 360 degrés ce qui se passe autour d'elles. Donc, on va utiliser le petit bonhomme. Donc, je vais faire glisser ce petit personnage sur les routes bleues qui symbolisent le passage de la voiture. Donc, je lâche. Et là, je passe en mode vue terrestre. Pour faire des rotations, je vais simplement maintenir mon bouton gauche enfoncé. Et pour me déplacer, il suffit de cliquer sur les lignes jaunes qui symbolisent les trajets de la voiture. Voilà. Donc, vous remarquerez que toutes les plaques d'immatriculation sont flottées. Ainsi que les visages des gens. J'ai oublié de le dire, pour avancer, vous pouvez utiliser la molette également de votre souris plutôt que de cliquer sur les lignes. Donc, voilà. Et pour quitter Street View, vous cliquez sur le bouton. Voilà. C'était une présentation des principales fonctions de Google Earth. mais je vous préparerai probablement une autre vidéo pour vous montrer d'autres fonctions tout aussi intéressantes. sur le bouton gauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada